Avant, je voulais faire des dessins complexes pour impressionner mes pères. Et je me suis rendu compte en discutant avec d'autres artistes, tatoueurs, tatoueuses, que c'était quelque chose de très récurrent en fait. Pour différentes raisons, que ce soit le contexte dans lequel on travaille, ou nos études, ou les personnes qu'on côtoie, on cherche à être comme validé par quelqu'un. Alors ce quelqu'un, on peut le connaître, ça peut être par exemple un professeur, ou un artiste qu'on admire et qu'on considère comme étant meilleur que nous, ou alors ça peut être un groupe de manière un peu plus indéterminée, par exemple à nos confrères, consoeurs au sein d'une même profession, ou les clients qu'on imagine être juges là-dessus. Et donc, pour ma part... Ah, nous y voilà ! Bah, t'étais là toi ! Ah Camille, je ne suis jamais loin ! Pour ma part, je me suis rendu compte que je faisais des dessins complexes, non pas parce que ça me plaisait, mais pour avoir l'air d'une vraie, d'une grande, d'une adulte, et ça n'a aucun sens. Aucun sens d'être adulte ? Non, aucun sens de croire qu'il faudrait se passer de ces joyeux petits lamas de nuages pour ça ! Ah ! Et moi, ce que j'aime, en vrai, c'est observer ce genre de réaction chez les gens. Attention ! Ta-da ! Elles en rajoutent pas un peu, là ? Chut, acteur studio ! Moi, c'est Camille, je fais des petits tatouages mignons, et c'est tout.